Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil de Ville de Normandais en ce lundi 13 juillet 2020. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui nous écoutent via la télévision communautaire ou les médias sociaux. Alors, ce soir, le projet d'ordre du jour se lit comme suit. On a en 1 l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire, en l'itemme 2 la revue de l'ordre du jour, l'itemme 3 déclaration des conflits d'intérêts, l'itemme 4 l'adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 juin 2020 avec dispense de lecture, l'itemme numéro 5 le suivi du procès verbal, l'itemme numéro 6 qui est à les sollicitations, invitations et adhésions, on va être retiré du projet d'ordre du jour parce qu'on n'en a pas, l'itemme numéro 7 dérogation mineure au 1077 Avenue des écoles, l'itemme numéro 8 la demande à la CPTAQ pour les serres Toundra, l'itemme numéro 9 la demande d'autorisation à la CPTAQ pour la fromagerie la normandinoise incorporée, l'itemme numéro 10 la officialisation d'engagement d'un préposé au restaurant, l'itemme numéro 11 la officialisation d'engagement d'un préposé à l'entretien paysager, l'itemme numéro 12 la officialisation d'engagement de préposé au restaurant des postes étudiants, l'itemme numéro 13 la officialisation d'engagement d'un préposé à l'entretien et à l'accueil, l'itemme numéro 14 la protocole d'entente avec la CS Commission scolaire du pays des Bleuins pour la polyvalente, et ce n'est plus la commission scolaire, il faut dire le centre de service, on va s'habituer, l'itemme numéro 15 autorisation pour l'installation d'un conteneur de chasse, l'itemme numéro 16 soumission pour le contrôle des matériaux phase 2 pour le resurfassage du rocher, l'itemme numéro 17 autorisation pour l'administration du service accédé, l'itemme numéro 18 correspondance, 19 rapports des élus, numéro 20 question du public, l'itemme numéro 21 varia, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter au varia? Alors c'est beau, c'est quelque chose qu'on pourra le traiter, l'itemme numéro 22 prochaine assemblée publique le 17 août 2020, et l'itemme numéro 23 la levée de l'assemblée, alors c'est ce qu'ils proposent de notre projet d'ordre du jour ce soir, tout d'abord je voudrais quand même dire que pour les gens qui seraient intéressés à venir assembler en personne à nos séances du conseil municipal, on peut vous dire qu'on peut accepter les gens dans la salle du conseil pour nos assemblées publiques, c'est sûr qu'il y a un nombre maximum, Mme Groulot, on ne pourrait pas en accueillir 200, mais... C'est 10 à l'intérieur. Parfait, alors s'il y a des gens qui sont intéressés, on pourrait accepter 10 personnes pour assister à nos séances du conseil. Alors c'est ce qui concerne notre ordre du jour, en deux, on a revu de l'ordre du jour, ça me paraît une proposition pour l'acceptation, M. Bourgault. Oui, alors je vous propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait la possibilité d'inscrire de nouveaux systèmes à la variante jusqu'à l'écoulement de tous les systèmes du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Bourgault. Alors on s'est rendu à l'étame 3, déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les décisions qui vont être prises ici ce soir? Non. Tout est beau. Merci beaucoup. L'étame numéro 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 juin 2020 avec dispense de lecture. Alors je demanderai à M. Robert de le faire, puis en même temps je voudrais vous souhaiter bonne fête, M. Robert. Merci. Je vais vous donner l'occasion de ne pas l'oublier. 58 ans. Merci, M. le maire. Pardon? 58. Oui. Considérant que tous les membres du conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 15 juin 2020, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 juin 2020, tel que déposé à la présente séance. Alors merci, M. Robert. Mme Grosleau, peut-être la lecture des sujets. Oui, M. le maire. La nomination d'une assistante trésorière. Ensuite, il y a eu le dépôt du rapport financier 2019. Il y a eu quelques points à sollicitation, habitation et adhésion. Ensuite, il y a eu l'approbation des comptes des mois de février, mars et avril 2020. Une transaction de quittance totale et finale. Ensuite, il y a eu l'appropriation d'un montant de 92 289,48 pour le parc industriel. L'achat regroupé de clore liquide. Les soumissions pour le rapiessage 2020. Il y a eu l'adjudication de contrats de surveillance pour le resurfassage du rocher Ouest. L'achat d'une camionnette. Et la modification du règlement 563-2020 pour la réfection du chemin du rocher. Il y a eu l'arrêt des opérations d'arrosage aérien par la SOPFIRM et l'officialisation d'engagement pour le camp de jour. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Grosleau. Est-ce qu'il y avait des suivis particuliers à dire? Non, c'était très beau. La camionnette, on l'a reçue? On l'a reçue. Elle va être plaquée cette semaine. Parfait. Merci. L'étame numéro 7, ça va être retiré. C'était les sollicitations. L'étame numéro 7, dérogation mineure au 10, 77, avenue des écoles. M. Robert. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété, 6 au 1077, avenue des écoles, en regard de l'implantation d'un bâtiment accessoire, considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une implantation à 3,5 mètres de la surface de roulement et à environ 1,5 mètres de la ligne de propriété, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 3 mètres. Considérant qu'un avis public a été produit le 25 juin dernier, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande n'a pas préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété, 6 au 1077, avenue des écoles, soit et être acceptée par le conseil de ville de Normandin et que soit autorisée par le fait même l'implantation d'un garage à 1,5 mètres de la ligne de propriété, alors que le règlement prévoit une distance minimale de trois mains. Et aussi, ce qu'il faut peut-être dire là-dessus, c'est que le demandeur va être bien sûr pour localiser son garage parce qu'éventuellement, il va lui mettre une piscine. Donc, pour cette année, le terrain va être occupé pas mal. Voilà. OK. Merci, M. Robert. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. C'est accepté. L'itemme numéro 8, demande à la Commission de protection du territoire et l'École du Québec pour les serres-tournes-draves, M. Boitler. Considérant que la Ville a reçu la demande d'autorisation concernant l'acquisition de trois lots, 3,305,537, 3,305,539 et 3,305,540 à des fins agricoles. Considérant que la demande se situe dans la zone A82 du plan de zone R, considérant que l'utilisation projetée est conforme à la réglementation d'urbanisme et aux objectifs de développement des activités agricoles de la Ville de Normandais. En conséquence, je propose que la Ville de Normandais appuie la demande d'alignation de l'entreprise serres-tournes-draves incorporées, que copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Merci, M. Boitler. Alors, c'est assez clair dans la demande. C'est que les centaines d'oraux ont acquis les terrains à côté. Ça se trouve avec les terrains qui sont sur le territoire de Normandin. Et ils demandent à la Commission de protection du territoire agricole d'aliéner pour des fins agricoles. C'est bon pour tout le monde? C'est accepté. Merci beaucoup. Demande d'autorisation à la Commission de protection des terres agricoles du Québec pour la fromagerie de la Normandie-Noise-Incorporée. Alors, la Commission va avoir beaucoup de dossiers. M. François. Considérant que la fromagerie de la Normandie-Noise-Incorporée, située au 554 Roussin-Cyril, s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole afin d'exploiter dans les bâtiments actuels et futurs de la ferme Beauregard ses activités de transformation de produits de la ferme, considérant que la fromagerie de la Normandie-Noise-Incorporée avait obtenu une autorisation de la PTAQ en 2007 pour une certaine superficie qui, aujourd'hui, ne correspond plus à ses besoins, considérant que la fromagerie et la ferme envisagent une nouvelle production pouvant avoir un impact sur ses besoins actuels, considérant que la ferme Beauregard ainsi que la fromagerie sont situées en zone agricole permanente, considérant que la fromagerie est considérée comme une activité agricole sur la ferme puisqu'elle utilise les produits de la ferme, considérant que l'utilisation de bâtiments de la ferme Beauregard pour la transformation de certains de ses produits est conforme à la réglementation d'urbanistes de la Ville de Normandin, considérant que le plan d'urbanistes de la Ville de Normandin préconise le développement de l'agriculture et appuie la transformation à la ferme, considérant que l'utilisation de bâtiments de la ferme Beauregard construit en conformité à la réglementation en bordure de la route régionale 169 ne cause aucun préjudice, notamment à l'agriculture. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin appuie la demande d'autorisation de la fromagerie normandinoise à l'incorporée, afin d'utiliser, autant qu'elle aura besoin, des bâtiments de la ferme Beauregard pour la transformation des produits de la ferme. Que la présente résolution soit transmise à la CPTAQ. Proche de l'agrandissement. C'est ça. Il faut être conforme au niveau de la CPTAQ. Vous comprendrez qu'il y a deux entités, il y a la ferme Beauregard et la fromagerie normandinoise. C'est un peu pour ça qu'il y a besoin de passer par la commission. C'est beau pour tout le monde? Oui, oui. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 10, officialisation d'engagement d'une préposée au restaurant. Mme Annie. Considérant qu'il y a lieu d'entériner l'engagement de la candidate retenue par le comité de sélection pour le poste de préposée au restaurant occasionnel, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Patricia Renaud à titre de préposée au restaurant occasionnel à la Ville de Normandin, selon les avantages et sonaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Oui, c'est ça. On a besoin de personnel. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. L'état numéro 11, officialisation d'engagement d'une préposée à l'entretien paysager. Mme Annie. Considérant qu'il y a lieu d'entériner l'engagement de la candidate retenue par le comité de sélection pour le poste de préposée à l'entretien paysager, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Melissa Gay est à titre de préposée à l'entretien paysager à la Ville de Normandin, selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Est-elle commencée? Elle commencée ce matin? Oui, ce matin. Je vais peut-être dire un peu de précision, c'est un remplacement de Mme... De Mme Diane Tremblay. ...qui est en arrêt de travail pour le cours de maladie, puis c'est ça, je pense qu'on a un peu besoin de quelqu'un pour notre aménagement paysager. Alors, c'est un poste temporaire, c'est un remplacement. C'est ça, c'est un remplacement. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Alors, on s'est rendu à de l'officialisation d'engagement de préposée au restaurant. Mme Annie. Considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus pour le poste de préposée au restaurant, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Cassie Langevin et Gabriel Mailloux à titre de préposée au restaurant de la Ville de Normandin, selon les avantages salaires et salaires prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. Encore là, c'est pour combler les postes. Merci beaucoup. C'est beau pour tout le monde. On s'en donne à l'itemme numéro 13, officialisation d'engagement d'une préposée à l'entretien et à l'accueil. M. Bourgault. Oui. Alors, considérant qu'il y a lieu d'entériner l'engagement de la candidate retenue pour le poste de préposée à l'entretien de la Chute à l'eau et à l'accueil, alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Alison Bergeron à titre de préposée à l'entretien à la Chute à l'eau selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. M. Bétler, c'est encore un autre poste. Donc, c'est ça, c'est vraiment un poste de préposée à l'entretien et à l'accueil parce que la personne va faire un mi-temps dans chacun des postes. C'est bon. C'est beau tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Éthème numéro 14, le protocole d'entente avec le centre de service du Pays des Bleuins pour la polyvalente de Normandin, Mme Annie. Entendu que les parties reconnaissent les avantages d'une collaboration entre les deux organismes pour une utilisation maximale et rationnelle de leurs équipements, infrastructures, locaux et terrains. Entendu que les parties consentent à mettre leurs infrastructures à la disposition des élèves et de la population. Entendu que la Commission est propriétaire d'infrastructures. Entendu que la Ville a la responsabilité du camp de jour pendant la période estivale. Entendu que la Ville et sa population utilisent les infrastructures de la Commission. En conséquent, je propose que le Conseil municipal entériel le dit protocole d'entente et qu'il fasse partie de la présente résolution comme si ils étaient ici ou l'ont reproduit. que M. Mario Fortin et Mme Linde-Brouleau, respectivement maire et directrice générale et greffière, sont mandatés à signer le protocole d'entente pour et au nom de la Ville-de-Lormandin. Excusez. C'est à l'heure qu'il y a une collaboration entre la Ville et les écoles. de la Commission, puis il fallait juste un papier légal pour... C'est surtout bloquant le jour. OK. C'est beau pour tout le monde? C'est réglé. Le numéro 15, l'autorisation pour l'installation d'un conteneur de chasse. M. Potvin. Considérant que la Ville-de-Lormandin désire s'assurer que les carcasses de gibier et de sauvagines ne seront pas délaissées dans des endroits inappropriés, considérant que le service de conteneurs de chasse offert par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est offert du 1er septembre au 31 octobre 2020, considérant que la levée s'effectuera sur une base hebdomadaire, considérant que la demande de levée supplémentaire devra se faire par la municipalité directement à la Régie. En conséquence, je propose d'accepter le protocole d'entente par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pour le service des conteneurs de chasse 2020, d'accepter de défrayer les frais de location des conteneurs, d'accepter d'effectuer la surveillance et d'assurer la propreté des lieux, d'autoriser la directrice générale à signer les documents nécessaires. Comme à tous les ans, on installe un conteneur de chasse qui est très utilisé. On avait déjà eu par le passé des épisodes où on trouvait des carcasses un peu partout sur le territoire, et depuis qu'on met ça, c'est des choses qu'on ne voit plus. Ça fait plusieurs années, monsieur. Ça doit être la septième année. C'est ça? Oui, je pense que oui. C'est ça qu'on a eu l'opportunité. Je pense que c'est un beau service. Alors, c'est beau tout le monde? Puis le site est parfait. On a un beau site. Oui, c'est le bord de la route. Pas proche de maison. On espère que la route soit réouverte. Je l'espère. Oui, on l'espère. Je suis pas inquiet. Faut pas le dire. OK. Alors, l'état numéro 16, soumission pour le contrôle des matériaux phase 2 de surfaçage du rocher, justement. M. Robert. Oui, je suis missionnaire invité. Il avait la firme Anglobe. Pris incluant les taxes 35 508,88. C'était conforme. La firme SNC-Lavalin pour 44 265,38. Encore là, la soumission était conforme. Je propose que le conseil municipal accorde le mandat pour le contrôle des matériaux phase 2 pour le surfaçage du chemin du rocher au plus bas soumissionnaire conforme soit en l'ordre au prix de 35 508,88, incluant les taxes. Le tout, selon les informations apparecées à l'essence sur la soumission déposée le 2 juillet 2020. Alors, naturellement, sur ce 35 000-là, il y a 10 % qui nous avertient. Le reste va au port de la rue. Yes! C'est en place ça, M. Robert. Alors, ça, c'est juste pour le contrôle de l'asphalte et non de la fondation. C'est un autre qui avait surveillance pour les ponceaux. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'état numéro 17. Autorisation pour l'administration du service accédé. Mme Marilou. Considérant certaines problématiques rencontrées lors de l'absence de l'administrateur principal du service accédé de la Ville, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin autorise Mme Nadia Genet et M. Gilles Potvin à être tous deux administrateurs principaux pour le service accédé pour les foliaux suivants 36 38 53 27 25 0 35 et 25 0 36. C'est une question où que ça soit plus facile d'exécution. On va avoir deux au lieu de juste un, c'est ça? Oui, c'est ça. En cas de vacances ou de congé, c'est toujours plus pratique. Au même titre que la dernière rencontre qu'on m'avait nommée comme assistante. De toute manière, M. le maire, contre-signe. Oui, c'est ça. Il y a quand même un excellent contrôle. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Correspondance, Mme Grosleau. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous avons reçu l'approbation du règlement d'emprunt 563 2020 modifié par la résolution 165 2020 pour les travaux sur le chemin du rocher et de la Caisse populaire des Plaines-Boréales, l'attribution d'une aide financière de 4 000 $ pour le projet de reboisement du site touristique de la Chitalou. C'est les deux correspondances que nous avons là-dessus. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? C'est beau. 19 rapports des élus. Alors, je vais commencer par Mme Annie. Tiens. Oui, moi, j'ai eu un comité consultatif le 16 juin. On a eu le conseiller de développement touristique de la MRC, M. Daudelin, qui a visité le zoo sur lequel on faisait notre réunion. Puis, on a parlé aussi du développement du site de la Chitalou durant tout ce que cette rencontre-là. Sinon, c'est dès notre dernière avant les vacances de l'été, ça va reprendre dans l'automne. Sinon, c'est tout. Merci. Merci, Mme Annie. M. François. Une rencontre du conseil d'administration des Jardins. Peut-être une annonce rapide. La AGA va avoir lieu le 24 août. On va vous annoncer l'endroit. Tout dépend de ce qu'on va avoir le droit de la rendue là. Quelle grandeur de salle ça va prendre, et ainsi de suite. On va l'annoncer publiquement bientôt. Venez faire votre tour. Il y a de l'implication à y avoir. Ça bouge beaucoup. Il y a des grands besoins bénévoles comme partout ailleurs. On va lancer l'invitation si les gens veulent aller voir ce qui se passe là. C'est ouvert. Les gens peuvent entrer sur le site, ils peuvent aller voir les jardins. Ça doit commencer. Ça doit commencer. ça pousse, ça pousse. Alors, c'est affaire gratuitement à la population. D'autres choses, M. Pognevin ? Merci beaucoup. M. Beau. Oui, 25 juin, 25 juin, pardon, le Comité de développement, la Corporation de développement et l'économique du Géant a eu une rencontre. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Mme Marilou. J'ai eu un CA du gym de Normandais avant sa réouverture. Ceux qui sont intéressés, le gym est réouvert. Avec certaines mesures à suivre comme partout ailleurs. sinon, un CA du CBE, mais rien de majeur. Parfait. Merci, Mme Marilou. M. Robert. Oui, le 17 juin, c'est une rencontre de CCU. Donc, on a passé la résolution tout à l'heure. C'est tout. C'est beau. Merci, M. Boitlair. Il ne faut plus une sortie, M. le maire. Bien, M. Boitlair. La paix, elle, non? C'est bon. C'est bon. Ça a fait de surprise, c'est ça. Alors, merci beaucoup, tout le monde, pour votre rapport. C'est toujours intéressant. Moi, de mon côté, rien de majeur. Je rencontre Régie de l'aéroport. On a eu le rapport final de la planification stratégique. Alors, allez voir un peu ce qu'on va faire avec l'aéroport. On a déjà cité aussi une séance de consultation pour tout le domaine culturel. J'ai remplacé M. le préfet là-dessus. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient au niveau culturel. Le genre de planification stratégique qui se membre au niveau culturel de la MRC Marche-de-Laine avec l'association régionale qui parvenirait tout ça. Alors, ça va être intéressant pour les gens qui sont dans ce domaine-là. On a eu aussi une conférence Zoom sur la mise à jour sur l'état de l'industrie forestière. surtout avec les gens de Résolu pour nous dire que c'est en trop de surprises que l'industrie, ça ne roule pas sur l'eau. Pas ses billots, comme on dit. Le domaine n'est pas facile. Puis là, vous avez vu cette semaine, le ministre Legault a annoncé qu'il allait y avoir un nouveau régime forestier à l'automne. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie. Il y a juste à savoir c'est quoi qui va changer là-dedans en espérant que ce ne soit pas juste les virgules des points. Le problème, c'est toujours la prévision à long terme au niveau de la forêt. L'industrie, ce n'est pas pendant tout ce qu'ils ont à le bûcher. C'est toujours à la dernière minute. Au moins, d'être capable d'avoir une prévisibilité. Question du coût de la fibre aussi. Depuis le nouveau régime, le coût de la fibre est extrêmement cher. Alors, ce n'est pas facile pour l'industrie. Puis, il y a ce qu'il faut dire aussi l'industrie forestière. Dans toutes les annonces d'aide financière, ils n'ont pas accès à aucun programme. Ce n'est pas évident pour eux autres. Les aides qu'ils ont faites, ce n'est pas pour eux autres. Ils ne sont pas admissibles. Donc, ils sont en démarche avec les deux pâtés du gouvernement et ils devraient quand même réussir à avoir quelque chose à quelque part. On a eu une rencontre aussi. On était à une trentaine d'intervenants régionaux pour la relance économique. Vous savez, le ministre Legault l'annonce au premier ministre. Ça prend des projets de relance économique. Ils veulent remettre le monde à l'ouvrage. Alors, au niveau… Ils ont demandé à chaque région de présenter trois projets sur le territoire que le gouvernement pourrait annoncer. Alors là, il y a à table des préfets qui travaillent puis là, ils ont rencontré du cinquantaine d'intervenants. J'ai été invité à assister à ça. Il y a de l'entreprise privée, tout ça, puis il y a eu quand même des idées. Mais c'est un défi colossal d'essayer de trouver deux à trois projets pour la relance économique au niveau de la région puis de faire un champ d'unanimité là-dessus. Surtout qu'ils voulaient ça rapidement. Oui, c'est très rapide. Ils disaient, des projets réalisés avant 18 et 24 mois. Ça fait que c'est très rapide. Ça fait qu'il y a encore… Je sais qu'il y a eu encore des… S'ils ont avancé là-dessus, ils nous ont envoyé un sondage. On doit se rencontrer par web d'ici deux semaines. Puis la ministre Laforêt, elle veut vraiment avoir des projets concrets. Ça fait que ça avance. Une présentation aussi du projet Québec Rail Bécomo, l'Ouest canadien. C'est un projet de rail qui passerait par chez nous. Ça fait que c'est vraiment au début du processus. Mais je pense que c'est intéressant comme projet là qui éventuellement passera sur notre territoire. À part de ça, au pays Le Bleuère, on travaille ce dossier-là avec la MRC Domaine du Roi. Alors, je fais partie du comité pour essayer de mieux encadrer au pays Le Bleuère. Les attentes des deux MRC sont différentes. Ça fait qu'on a des consultations pour essayer d'arriver ça. Et aussi, un petit comité sur le dossier du FIM, le mariage Abdelaine. Alors, en gros, c'est ce qui était mes principales activités. Là-dedans, il y a eu la pêche aussi. Ça, ça a été très intéressant. Mais, on est revenus à nos occupations. C'est beau pour le rapport des élus, tout le monde. Parfait. Question du public. Alors, comme il n'y a pas de public, il n'y aura pas de questions. Mais en espérant que les gens viendront nous voir le 17 août prochain pour nous poser des questions. les thèmes variantes. Est-ce que des sujets ou des choses? Tout est beau. J'aurais peut-être un commentaire. Oui, allez-y, Mme Marilou. Juste comme ça, j'invite les gens à penser à peut-être se procurer des masques éventuellement avec ce qui s'en vient. C'est important pour tout le monde de se protéger, de protéger les autres. Une flash. Très bon message, Mme Darvaux. Puis, je pense qu'on voit les statistiques. Le virus est encore ici pour encore aujourd'hui des cas dans la région. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. C'est le mot d'ordre. Puis, l'annonce des masques aujourd'hui, bien, c'est… Il y a des compagnies dans le coin, en plus, qui en fabriquent. Oui, oui. C'est toujours une possibilité de se procurer proche. Effectivement, effectivement. Puis, si on veut s'en sortir, bien, il faut respecter les mesures, puis il faut mettre les mesures appropriées. Très bon commentaire, Mme Marilou. D'autres choses? Je veux rappeler aux gens, l'item 22, la prochaine Assemblée publique va être le 17 août 2020, à 8 h à l'Hôtel de Ville. Alors, on va en prendre bonne note. Alors, avant l'avis de l'Assemblée, je voudrais souhaiter un bon été à tout le monde, ceux qui vont prendre les vacances. Dans le contexte de COVID, ça va être différent, mais ce qui est positif, puis on en faisait justement la remarque aujourd'hui, il y a des vélos, ça n'a pas de bon sens. Je suis allé à Dolbeau au 1er-midi, je ne sais pas comment je l'ai rencontré sur le bord de la route, je suis allé dans le bout de Saint-Vicien, dans le Rassette-Eusev, il y a des vélos partout, donc je pense que les gens vont nous visiter cet été, c'est une bonne chose. Alors, sur ce, s'il n'y a pas d'autre chose, bon été à tout le monde, alors ça me paraît une proposition pour l'enlever de l'Assemblée. Je vais vous le proposer, M. le maire, à 20h27. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde.